Le Deutéronome au chapitre 5 Moïse convoqua toute Israël et leur dit Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Amen. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel nous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me teins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe les jours du repos pour le sanctifier, le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu es bon, Seigneur, merci pour le jour du repos que tu nous as donné par ta grâce, Seigneur, qui fait que nous soyons forcés, Seigneur, d'avoir un jour où ne travaillons pas dans la semaine. Aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, que nous avons un week-end entier, et nous te bénissons parce que tu as fait ça pour l'homme, et non l'homme pour ce jour-là. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Oui, donne-nous de le faire toujours. Amen. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point à la femme de ton prochain, tu ne désireras point à la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Oui, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, accomplit toute la loi, ainsi que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Tels sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Éternel a parlé à des hommes, et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qu'il soit demeuré vivant ? Merci, parce que tu nous prouves, Seigneur, de maintes reprises, Seigneur, à combien tu es un Dieu vivant. Oui, tu n'es pas un Dieu imaginaire, tu es un Dieu vivant. Amen. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles de ce peuple, qu'il t'a adressé, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants, de nous d'être fermes dans ta justice, Seigneur, tous les jours de nos vies, pour nous et nos enfants. Amen. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne en possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a redonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, qui vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.